— Messieurs Brunet-Nemann, bonjour. C'est Père 52. Et si nous parlions des retraites complémentaires. Alors j'explique pour ceux qui sont jeunes, qui un jour partiront à la retraite. Lorsque vous partez à la retraite, vous avez la retraite de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle la retraite de base. Et vous avez à côté une retraite complémentaire pour les cadres et pour les non-cadres. Arco-Agirc. On est bien d'accord ? — Oui. Bon. — Complémentaire, si vous me permettez. Sauf que dans un cas, c'est 57% de la pension que vous touchez. Dans l'autre cas, c'est 31%. Donc c'est plus que complémentaire. C'est très important. — Oui. C'est très très important pour votre future retraite ou pour votre retraite. — Le problème, c'est que les caisses de ces retraites complémentaires commencent... Il y a encore de l'argent, mais ça baisse. — Il y en a une des deux. On sait qu'en 2018... — C'est terminé. — Oui. Elle ne sera plus du tout... — Il y a très exactement dans les caisses de ces complémentaires 10 mois de cotisation. C'est pas beaucoup. 10 mois de réserve. — 10 mois de réserve. Alors la question qui se pose et qui est posée par le MEDEF, vous avez bien compris, c'est le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans avec un système de bonus-plus. — Oui. Comment ? Parce qu'on perd de l'argent. Donc il faut faire en sorte de ne pas en perdre. — Alors je vais peut-être agacer Éric ce matin. Mais je trouve inouï que des gens qui gèrent de l'argent privé, les caisses de retraite complémentaires, c'est de l'argent privé, décident de l'âge de départ à la retraite. Ça relève de la loi, donc du gouvernement. Et ça n'est pas aux partenaires sociaux ou au MEDEF de décider de l'âge de la retraite. Et puis deuxième point, il n'y a qu'une question qui vaille et personne n'en parle. C'est pas l'âge de la retraite ou la hausse des cotisations, le dilemme. La seule question qui vaille, c'est la durée de cotisation. Combien d'années faut-il travailler pour avoir droit à la retraite ? — À une retraite pleine. — Aujourd'hui, c'est 42 ans. Et un trimestre, puis deux trimestres, puis trois trimestres, on va aller jusqu'à 43. Donc ceux qui militent, par exemple, pour l'apprentissage dès l'âge de 16 ans, celui qui a travaillé pendant 43 ans, il a le droit de prendre sa retraite à 59. Pourquoi attendre 62, 3, 4, 5, 6, 7, s'il a travaillé le nombre d'années suffisantes ? Or ça, personne n'en parle. On pourrait d'ailleurs discuter. On pourrait dire peut-être qu'avec les progrès de la médecine, etc., on pourrait dire que c'est plus 43, mais 44. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a 6 millions de chômeurs. Alors il y a une façon très simple de remettre de l'argent dans les caisses complémentaires de retraite. Pour remettre 2 millions de personnes au travail, il n'y a plus de problème. Mais il n'y a plus de problème dans la Sécu, dans les retraites, etc. — Oui, parce qu'il y a plus de cotisations, évidemment. — Donc il faudrait peut-être travailler sur la question du chômage avant de travailler sur l'âge du départ à la retraite, par exemple. — Qu'est-ce que vous imposez ? — Oui, mais enfin bon, il y a une urgence. — Non, c'est vrai que d'un certain point de vue, ce que dit Neumann n'est pas illogique, mais ça aboutirait quand même à des situations ubuesques où des gens partiraient malgré tout à la retraite à 59, 60 ans. Alors on dirait oui, mais ils ont commencé à travailler avant les autres. — Ben c'est bien, non ? — Moi, je suis plutôt favorable à l'idée d'un... Oui, c'est déjà le cas. Mais je suis plutôt favorable d'un système un peu à l'allemand, d'où les gens qui auraient en France 64 ans ou 65 ans partiraient à la retraite. Mais ce qui me gêne dans cette affaire, c'est encore une fois le paritarisme. Les gens qui s'occupent de notre retraite, et Laurent Neumann l'a dit pour la première fois de sa vie, il a raison. — Oui. — Les gens qui s'occupent de nos retraites, c'est le MEDEF qui ne représente pas grand monde. Et pour faire court, la CGT, Force Ouvrière, et la CFDT qui ne représentent pas grand monde non plus. C'est le paritarisme. C'est les syndicats. Alors il y en a un qui dit « Faut faire peser le poids des retraites sur les cotisations patronales ». Bon, ça, c'est les syndicats. Et les autres, les patrons, disent « Ben non, c'est la durée légale du travail ». Voilà. Donc... Et c'est cet affrontement qui dure depuis des décennies et des décennies. C'est ce paritarisme français... — Il faut réformer ça. Il faut changer ça. — Mais oui ! Et si, par hasard... — Mais qui doit décider ? Alors les députés, l'État... — L'État, comme partout, passe ce paritarisme absurde qui fait que les MEDEF et surtout les syndicats s'en mettent plein les poches, en plus. — Mais c'est le dialogue social, mon cher Jean-Jacques. — Il s'occupe également de la formation professionnelle. Vous avez vu comment ça marche la formation professionnelle. C'est une catastrophe. — Cher Jean-Jacques, vous avez ce matin en direct l'aveu d'une incohérence incroyable. Éric, c'est l'incarnation du libéral. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin ? Il faut que ce soit l'État qui s'en occupe. Et le contraire de toutes les valeurs qu'il défend. — Mais vive l'État dans les fonctions qui lui sont dévolues. Pas au-delà. — Je vais vous dire quelque chose qui va encore plus agacer Éric. Peut-être que certains, dans cette négociation, ont intérêt à ne pas trouver de solution. Pourquoi ? Parce que si ça coince, on va repasser la patate chaude à l'État. Et si ça coince encore, ça remet en cause le système de répartition des retraites. Et derrière tout ça, il y a tous ceux, compagnies d'assurance et autres, qui rêvent qu'on passe à un système de capitalisation. Les riches auraient de quoi se payer des retraites. — Vous êtes en train de caric... Non, pas vous ! Arrêtez avec cette caricature. Arrêtez, c'est une caricature. Il y a des tas de pays où la retraite de l'État prend une part de répartition et une part de capitalisation. Ça marche très bien. Il y a des gens qui préfèrent, plutôt que s'acheter un iPhone 6, qui préfèrent mettre un peu d'argent de côté pour leur retraite. — Ça marche pour ceux qui ont de quoi mettre de l'argent de côté. C'est tout le problème. — Eh bien il faut donc un système mixte. — Je vous prends le pari que certains jouent l'échec des négociations, parce que derrière, il y a beaucoup d'argent à se faire pour les assurances privées. — Bien, messieurs, de toute façon, la droite, dans 2 ans, sera dans l'obligation de faire une nouvelle réforme des retraites. Ça, on le sait. — Oui, mais tous les gouvernements qui arrivent au pouvoir font une nouvelle réforme des retraites. À chaque fois, on fait des petites réformes à chaque fois. — Bon, merci, messieurs. 7h57.